Bonjour, vous écoutez Maghreb Impacts and Present Podcasts. Un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré le 22 octobre 2017 au SEMA, le Centre d'études maghrébines en Algérie, à Ouran, et s'inscrit dans le cadre du cycle de conférences « Espace et territoires au Maghreb ». Dans ce podcast, nous accueillons Dr. Abdrahman Arashik, sociologue et urbaniste à la Faculté de Gouvernance des sciences économiques et sociales à Rabat et chercheur associé au Centre marocain des sciences sociales, qui présente une conférence intitulée « Ville et mouvements sociaux au Maroc ». Nous recevons également en tant que modérateur de cet événement, professeur Abd al-Qadar Larja, sociologue à l'Université de Randeux. Merci au SEMA de nous permettre d'accueillir le sociologue urbaniste Abdrahman Arashik, qui nous vient du Maroc. Donc, je lui souhaite la bienvenue et un séjour agréable à Ouran. Je crois qu'il visite pour la deuxième fois seulement. Alors, je vais dire tout simplement que Abdrahman Arashik est un sociologue urbaniste dont la formation universitaire a pris fin dans les années 60-70. Et bien sûr, Abdrahman, quand je me trompe, tu me corriges. Voilà. Et donc, licence, maîtrise troisième cycle à l'Université de Lyon II et un doctorat d'État à l'Université Hassan II de Casablanca en 1998. Alors, je dois dire très, très rapidement qu'à travers ces travaux, par ces travaux, nous avons là avec nous un intellectuel, un sociologue de terrain, un intellectuel qui s'implique, on va dire, dans les luttes sociales par ses écrits. Et je crois que ceci ne peut pas ne pas nous rappeler la définition que donnait Michel Foucault, définition, on va dire, presque propre à Michel Foucault, qui définissait l'intellectuel comme devant être un intellectuel spécifique au lieu d'être l'intellectuel universel, comme nous l'avons vécu dans les années 60-70 et même jusqu'aux années 80. Un intellectuel spécifique, c'est quoi ? C'est justement cet intellectuel qui s'investit dans les luttes quotidiennes de là où il se trouve, dans son lieu de travail, dans son quartier, dans sa ville, dans son université, au lieu de rester dans, avec le discours universel qui parfois reste ou se perd dans les abstractions, les généralités et dont on ne voit pas dans l'immédiat les effets directs sur les luttes quotidiennes des sociétés, pour ne pas dire plus. Alors, vous le savez comme moi, un universitaire, un sociologue, un intellectuel, la meilleure façon de le présenter, c'est par ses écrits. Et donc, pour les publications d'Abdelrahmane Rachid, je vais commencer par les plus récentes, et donc je vais citer « Politique urbaine et espace périphérique à Casablanca » en 2016, et je citerai aussi « La société contre l'État » qui est là. Il a eu la gentillesse de nous ramener donc un exemplaire. « La société contre l'État, mouvements sociaux et stratégies de la rue au Maroc », c'est en 2016 aussi, je suppose. Voilà. Et on peut continuer avec, donc je vais citer « Pelle-melle », « Ouvrage et articles de revue ». Alors, il y a aussi « Choix rationnel, frustration et protestation sociale » qu'a des diplômés chômeurs au Maroc dans la revue européenne des sciences sociales en 2016. Alors, je citerai aussi les mouvements de protestation au Maroc de l'émeute à la manifestation, et je crois comprendre que ça va être un des axes importants de sa conférence d'aujourd'hui. C'est-à-dire à quel moment, on va dire, même Abdelrahmane, vous corrigez ou vous rectifiez, moi je dis tel que je ressens à mon niveau les choses, comment une société arrive à passer de lutte sous forme d'émeutes à des luttes sous forme de manifestations, et nous allons voir que c'est extrêmement important. Alors, il y a aussi Casablanca, plutôt les bâtisseurs de la nuit du côté de l'Ahraouine, 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 donc figure et scène métropolitaine sous la direction de Michel Péraldi et Mohamed Tozi en 2011. La recherche urbaine au Maroc, dans la revue en ligne Sociologie, en 2012, et je citerai aussi Sociologie, Anthropologie et Sciences Politiques, dans le livre dirigé sous la direction de Chedraoui, enquête sur l'évaluation du système national de la recherche dans le domaine des sciences humaines et sociales, et c'était déjà en 2007. Alors, il y a aussi, avec la collaboration, donc avec la collaboration d'Abd Rahman Rachir, un livre donc de Iraki, auquel a contribué Abd Rahman Rachir, les quartiers non réglementaires, intermédiation, élite de proximité et restructuration urbaine, et c'était aussi en 2005. Alors, je continuerai avec Casablanca, politique urbaine et pression sociale, là, dans la revue NABD. Je rappelle, donc, c'est une revue algérienne, dirigée par Dahu Jerbel, et c'était en 2002. Sciences sociales et violences collectives au Maghreb, dans la revue Prologue, en 1999, et Ville et pouvoir au Maroc, et c'était, là, par contre, je crois, voilà, c'était en 1995. Je ne peux pas ne pas citer, aussi, des études et des recherches, et là, les mouvements sociaux au Maroc, de l'émeute à la manifestation, en 2013, donc, dans le cadre du projet Liberté de rassemblement et de manifestation pacifique au Maroc, donc, avec l'appui de l'Union européenne. Il y a aussi, en 2009, rapport réalisé sur les nouveaux mouvements sociaux au Maroc, financés par l'Institut Royal des études stratégiques, et les nouveaux mouvements sociaux au Maroc en 2009, ou alors, voilà, en 2009, rapport financé par l'Institut Royal, je crois que, là, je répète, et enfin, l'étude réalisée par Abdelrahman Rachir sur les mouvements de protestation au Maroc pour le compte du Forum des alternatives au Maroc. Alors, en 2005, c'était l'étude des recherches urbaines sur le Maroc, de 1980 à 2004, rapport de recherche au centre Jacques-Berck, à Rabat, et enfin, sur le, là, je crois que c'était l'un des premiers, une recherche réalisée sur le mouvement associatif à Casablanca, financé par la fondation Rockefeller. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Hassan, plutôt, pardon, Abdurrahman, bien sûr, il est passé avant vous, Abdurrahman Rachir, donc, va nous parler des villes et des mouvements sociaux au Maroc, et je crois, pour rappeler un peu la dimension anthropologique du Maghreb, je crois que nous allons trouver énormément de ressemblances y compris dans les dates et je ne vais pas, je vais m'arrêter là et vous allez voir que, effectivement, il y a énormément d'analogies, énormément de points communs dans les dates et même dans les formes d'occupation de la rue, de l'espace public. Alors, si Abdurrahman, à vous la parole. Très bien. Très bien. Merci, monsieur le modérateur. La toile. Pas le président. Exactement. Pour cela, j'ai marqué un petit arrêt parce qu'il n'est pas que je l'appelle président, alors que c'est lui qui va présider, c'est lui qui va distribuer la parole et c'est lui qui a le droit de m'arrêter quand il veut. Elle dit oui. Donc, c'est pas un modérateur. Ça répond à une autre définition qui est le président nommé, non pas élu. J'ai parlé de la dimension anthropologique du Maghreb. J'en démore pas. Donc, la ville, je vais essayer donc pour les... Merci d'abord pour la présentation. Merci pour le centre Bob et Karim et Norin qui n'est pas là, qui m'a fait visiter hier la Médina de Oron avec énormément d'informations. Donc, merci à tout le monde. Merci pour vous d'avoir assisté relativement nombreux. Ça me fait plaisir. Et donc, je disais pour les publications, c'est que il y a un site que vous devez en principe connaître qui est Academia Edu où on peut trouver la plupart, je dis la plupart parce qu'on n'a pas le droit de mettre des textes qui ne sont pas soumis aux droits d'auteur. Donc, le livre par exemple qui vient de sortir, on ne peut pas le trouver. L'article que vous avez cité dans la revue européenne des sciences sociales, on ne peut pas le trouver parce que dans le contrat il est stipulé que nous avons le droit, l'auteur a le droit de le publier, de le mettre sur les réseaux sociaux trois ans après. Donc, mais l'essentiel de ce qui a été dit, on peut le trouver donc dans ce site Academia Edu. Voilà pour la formation. Deuxièmement, mon ambition parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on parlait autour de la conférence, c'est quand on est en dehors du Maroc, quand on est à l'étranger, donc la conférence, elle prend bien sûr pas une autre dimension, mais uniquement, je n'ai pas le droit de rentrer dans les détails parce que sinon, on risque de se perdre, on risque d'ennuyer l'auditoire. Mais, s'il le veut, bon, des exemples, je vais essayer d'en donner, mais on ne va pas rentrer donc dans les détails. Ce que je vais essayer de faire, mon ambition, c'est essayer de tracer un cadre, de vous donner une grille de lecture, je ne vais pas dire de la ville marocaine parce que la ville marocaine ça n'existe pas, il n'y a que des villes marocaines, quoique il y a un livre qui s'appelle La ville marocaine, on lui a rapproché ça parce que ça ne va absolument rien dire, c'est comme si on parle de la femme marocaine ou de la femme agérienne alors qu'il s'agit des villes marocaines. Donc, je disais une grille de lecture et comme l'a dit M. Okja, vous allez remarquer bien sûr qu'il va y avoir des similitudes surtout quand je vais commencer d'abord par la ville sous l'administration coloniale. Donc, la première idée c'est que l'État marocain je vais nuancer après je ne vais pas le faire maintenant l'État marocain il est en train de subir l'urbanisation il est en train de subir le processus d'urbanisation quand je dis l'État marocain il faut penser il faut penser aussi à l'administration coloniale donc et un exemple je vais commencer par celui-là c'est que la ville ou les grandes villes parce que je n'ai pas travaillé je ne vous le cache pas je n'ai pas travaillé sur les petites villes ou les villes moyennes essentiellement les grandes villes et quand je parle dans ma tête il y a toujours une grande ville donc plus de plus de 500 000 habitants donc je disais que depuis le premier plan qui a été établi pendant la période coloniale c'était en 1917 pour les grandes villes marocaines Casablanca Rava Fès McNeus Marraks etc donc depuis 1917 on a établi un plan donc je vais dire un mot et ce plan il régit encore ces grandes villes et vous savez qu'on est en 2017 ça fait donc exactement un siècle que l'état marocain où nous subissons cette structure urbaine donc la structure urbaine elle a été établie en 1917 je disais que je ne vais pas n'y encer parce qu'il y a des accidents de parcours entre autres qui vont infléchir cette structure urbaine mais cette structure elle est la même depuis un siècle donc ce qui caractérise cette structure c'est le premier principe c'est le zonage ou le zonine en français on utilise plus le zonine que le zonage sans terre donc ce principe donc la ville doit répondre à des fonctions précises donc le zonage c'est essayer donc de découper la ville en plusieurs parties en plusieurs zones une zone donc vous savez que la Médina est précédée la pénétration coloniale bien sûr et autour de la Médina on a construit on peut le remarquer que ce soit Alger avec encore une fois des nuances au rond etc donc presque toutes les grandes villes maroccas où il y avait la Médina juste aux alentours donc en éventail l'administration coloniale avait construit la ville pour l'européenne et elle a été construite par et pour les européens donc la première fonction c'est une fonction centrale c'est à dire c'est là où il va y avoir où il va y avoir la concentration si vous voulez des bâtiments administratifs c'est là où on va trouver l'église le théâtre le parc les sièges des grandes entreprises etc donc une fonction centrale et à l'ouest et j'ai dans ma tête la ville de Casablanca à l'ouest c'est une zone réservée uniquement c'est une zone résidentielle réservée uniquement aux villas qui est des villas bien sûr derrière il y a un contenu social je vous laisse donc deviner qui va habiter ces grandes villas où on a le droit de construire qu'au-delà de 2000 mètres carrés pour construire donc une ville et à l'est c'était une zone réservée aux espaces industriels donc à l'implantation de l'industrie et aux cités ouvrières évidemment les bidonvilles qu'on ne planifie pas mais sont nées dans cette zone et quelques villas de couches moyennes des ingénieurs donc des petites zones petites zones de villas puis vous avez tout le sud de la ville qui a été réservé par le plan à l'habitat disons-nous des indigènes donc l'habitat des marocains où il y a où on trouve un dominant donc le logement économique logement social donc logement social ça veut dire les toutes les politiques publiques pour recaser les ménages les ménages bidonvillois puis les bidonvilles donc voilà grosso modo la structure urbaine qui a été implantée par cet architecte de renommée internationale qui s'appelait Henri Prost à l'époque sous bien sûr sous la tutelle ou sous les consignes du maréchal à l'époque il n'était pas encore maréchal donc disons du général l'U.T vous savez que le général l'U.T elle était ici à Oron vers le début du siècle la fin du 19ème siècle et elle a rejoint le Maroc après 1912 donc le protectorat entre 1912 et 1925 pourquoi je parle de l'U.T parce que l'U.T c'est l'inspirateur d'un projet de société qu'il a élaboré et qui se base d'abord sur ce qu'il appelle lui le respect le premier de ses principes le respect des coutumes et des traductions des traditions donc locales donc on est obligé de respecter les traditions et les coutumes des indigènes quand on dit respect des coutumes pas seulement les us mais aussi au niveau de l'architecture au niveau de l'habitat etc c'est pour cela l'administration coloniale n'a pas fait j'allais dire la même connerie n'a pas fait la même chose qu'a fait l'administration que les français ont occupé Alger c'est à dire qu'ils avaient détruit une partie en 1830 ils ont détruit une partie de la Médina pour justement installer une population européenne et construire des immeubles qui n'ont rien à voir en principe avec les anciennes habitations en plein Médina donc ça on a essayé de l'éviter donc ça c'est le premier principe de l'IOT c'est de construire pour la population européenne en dehors de la Médina et justifié bien sûr comme je l'ai dit par le respect des coutumes et des traditions et ce n'est pas un simple discours quand on se penche sur la personnalité de l'IOT il y croit vraiment donc c'est pour cela c'est pour cela il a fait énormément de choses toujours de son sens et là en 1913 donc 1902 il le protètera juste une année après il a créé le musée toujours dans ce sens de respect des coutumes le musée des arts c'est essentiellement tout ce qui est tissage tout ce qui est artisanat etc donc pour vous dire qu'il a un projet c'est l'idée et ce projet et ce base aussi quand on dit respect des coutumes des autres c'est essayer donc de construire une ville pour les marocains quand je dis marocains dans ma tête les marocains musulmans parce que vous savez qu'il y a une différence au moins établie par le protectorat au niveau du traitement entre la communauté juive la communauté marocaine juive et la communauté marocaine musulmane donc je ne vais pas rentrer non plus dans le détail donc je disais le principe c'était ce qu'on appelle la ségrégation spatiale donc ce respect est là pour conséquence une ségrégation ethnique j'ai dit je crois raciale bon vous savez que les races ça n'existe pas donc disons une ségrégation ethnique entre une population qui habite les villas le centre-ville qui est européenne et en dehors de cette place centrale donc il y avait un quartier aussi pour les on appelait ça les petits blancs essentiellement les ouvriers espagnols et italiens donc on voit une ségrégation ethnique accompagnée d'une ségrégation sociale donc chaque zone il a un contenu social déterminé donc à certains moments les années 20 je vais essayer de faire vite donc dégradation du tissu urbain de la Médina d'ancienneté démographique élevée etc donc l'administration colonienne toujours dans ce sens du respect des coutumes il va construire un quartier un gros quartier pour les notables marocains disons pour les couches sociales élevées du du de casablanca et on a construit un gros quartier qui s'appelle Habous un quartier qui est actuellement un espace un espace par excellence touristique parce que les gens quand ils y vont s'il n'y avait pas de guide les gens vont croire que c'est un quartier qui a été construit je ne sais pas au 15e siècle ou au 16e siècle alors qu'il a été construit par des français donc la Prade et Cadet donc des architectes français avec toujours ce souci de respecter les coutumes et les traditions pourquoi je vous parle de ça parce que toutes ces coutumes toutes ces représentations si vous voulez de l'époque toutes ces représentations coloniales ils ont impacté ils ont marqué l'espace urbain jusqu'à jusqu'à aujourd'hui c'est pour cela j'en parle c'est pas seulement pour faire de l'histoire mais pour comprendre une structure urbaine qui existe actuellement donc juste toujours pour vous mettre dans le bain j'ai préparé une petite citation ça va être la seule citation que je vais dire c'est une citation de Lioté qui va nous permettre de mieux comprendre ce que j'ai dit jusqu'à maintenant donc j'ouvre les guillemets c'est Lioté qui parle dans un ouvrage qui s'appelle Parole d'action c'est celui qu'il avait écrit avec des correspondances bien sûr avec sa soeur etc donc j'ouvre les guillemets vous savez c'est Lioté qui parle vous savez combien le musulman est jaloux de l'intégrité de sa vie privée donc là on a déjà une représentation de l'indigène mais de l'indigène musulman vous connaissez les ruelles étroites donc on va essayer de reproduire ce même schéma donc des ruelles étroites dans la Médina dans des quartiers modernes destinés à la population donc des notables et pas uniquement des notables vous allez le voir parce que ça va être aussi le cas pour des cités ouvrières donc je continue les façades sans ouverture sans ouverture c'est à dire des façades des murs sans fenêtre sans balcon donc des façades sans ouverture derrière lesquelles se cachent au regard toute la vie les terrasses où s'épanouit l'existence familiale donc on est dans un domaine de l'intimité dans un domaine très idéologique de l'intimité familiale il y a pas mal d'écrits sur le sujet et qui doivent rester donc l'intimité familiale et qui doivent rester à l'abri des regards indiscrets donc voilà on a dans ces quatre lignes toute la représentation qui va impacter là le tissu urbain donc un quartier quand on y va quand on va se promener dans ce quartier on va se sentir dans une ambiance très détendue une ambiance très intime tout simplement parce qu'on a imaginé les ruelles étroites mais pas des ruelles sineuses ruelles plutôt c'est la logique donc la nouvelle logique c'est d'autres valeurs donc c'est des lignes droites mais c'est des petites ruelles tout simplement pour empêcher la circulation automobile de se dérouler à l'intérieur du quartier donc la circulation automobile se retrouve à l'extérieur du quartier donc des petites ruelles la circulation en dehors du quartier et tous les équipements collectifs qui peuvent jouer un rôle de lien social de communication sociale entre les ménages à l'intérieur du quartier et se retrouvent eux aussi ces équipements collectifs ou publics se retrouvent en dehors du quartier ce qui fait on n'a que des logements à l'intérieur la mosquée se trouve à l'extérieur le commerce tous les services administratifs etc. pour laisser à ce quartier cette intimité et autre chose je viens de me rappeler même les portes d'entrée des maisons et se retrouvent toujours en décalage c'est à dire pour ne pas permettre justement aux voisins de se rencontrer voire de jeter un coup d'oeil à l'intérieur de la maison du voisin donc toujours comment l'architecture comment l'urbanisme sert cette intimité familiale ou ses représentations ses représentations coloniales donc on est dans un quartier de notable la même chose donc la même structure des murs aveugles des murs sans fenêtre des petites ruines la circulation automobile des équipements etc. à l'extérieur ils vont être reproduits dans un autre quartier dans plusieurs quartiers en fait à Casablanca des quartiers des ouvriers donc les cités ouvrières on a reproduit encore la même chose des arcades les tuiles des petites ruines etc. donc on a un espace donc la Médina les villes européennes et un nouveau espace qu'on va appeler par opposition à la Médina qui va être appelé par l'administration coloniale la nouvelle Médina on est toujours dans la Médina mais c'est une nouvelle Médina qui a été construite donc après 1919 au 1920 donc voilà la structure la structure urbaine elle est installée avec toutes ses représentations collectives dont le premier responsable même si on avait affaire à des architectes de renommée internationale à l'époque les architectes même Prost qui a eu un grand un gros prix elle était très connue et se considérait lui-même par rapport toujours au poids politique du résident général donc le résident général c'était le représentant c'était le représentant local de l'administration si vous voulez de la France donc je disais que ces architectes de renommée ils se considèrent eux-mêmes quand on lit leur écrit ils se considèrent eux-mêmes comme des simples techniciens c'est-à-dire nous on n'a pas de pouvoir le pouvoir il est chez donc l'UOT l'UOT qu'on nomme l'urbaniste le réformateur etc donc c'est lui qui décide et les architectes nous on est là juste pour exécuter les conceptions de l'UOT ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas d'accord avec lui donc la première la structure elle était établie je vais sauter un deuxième temps qui va aussi marquer la structure urbaine ou le tissu urbain plutôt de la ville des grandes villes marocaines sous l'administration coloniale parce que vous savez que le nord du Maroc elle a été occupée par l'Espagne donc nous avons de grandes puissances au Maroc mais là on parle que de l'administration coloniale donc française donc juste après la deuxième guerre mondiale il y avait un le Maroc a été considéré comme un lieu de refuge des migrants européens et il va y avoir un investissement très important dans les villes marocaines donc on a fait appel à un autre architecte donc en 1947 pour justement préparer des plans d'aménagement pour recevoir cette nouvelle population urbaine massive et pour recevoir aménagé donc les espaces industriels pour accueillir donc toute cette masse venue donc de l'Europe essentiellement donc de la France là on est dans un autre cas de figure contrairement à la première que j'ai tracée avec Henri Prost et l'Oté là nous avons un architecte de renom aussi qui s'appelait Michel Écochard donc décédé en 1985 j'avais la chance de le rencontrer de faire des entretiens avec lui en 1983 à Paris et à Lyon et j'avais aussi l'occasion d'entretenir avec son fils qui avait deux ans trois ans 84 ans donc c'est un peu bizarre mais c'est comme ça donc tout simplement Écochard il est né en 1903 et je l'ai rencontré vers la fin de sa vie donc trois ans pour quatre ans avant son décès donc je disais qu'on est dans un nouveau registre où quand on lit l'histoire de la pensée architecturale et de la pensée urbanistique il y a une nouvelle pensée qui va s'installer vers la fin des années 1920 où l'architecte il va commencer à prendre de la fonction de l'architecte ou l'architecte lui-même de l'importance c'est-à-dire elle n'est plus comme Prost la Prade etc. comme de simples techniciens mais ils avaient la prétention quand on lit la charte d'Athènes par exemple de 1928 là où il y a les différents tendances si vous voulez ou la conception architecturale et urbanistique de l'époque de Corbusier entre autres qui est connu donc je disais elle avait l'architecte qui était directeur du département d'urbanisme et de l'habitat au Maroc elle avait contrairement au premier une marge importante de manœuvre donc avant cette élioté et maintenant on va avoir quelqu'un qui est plutôt architecte et qui va marquer pour cela j'en parle d'ailleurs qui va marquer les tissus urbains des grandes villes marocaines donc une nouvelle pensée avec de nouveaux soucis de l'époque quoique c'est des soucis qui sont encore en cours essentiellement pendant les années 2000 je veux parler de la problématique du lien social pourquoi je dis ça existe toujours parce que c'est aussi actuellement un souci quand on veut aménager les espaces urbains au Maroc c'est essayer donc de réfléchir sur ces nouvelles valeurs ce nouveau comportement des habitants de la ville mais pas uniquement parce qu'on va retrouver presque le même comportement chez les ruraux parce que c'est pour ça on parle d'ailleurs de culture urbaine culture urbaine qui n'est pas propre à la ville qui n'est pas propre à l'urbain mais elle peut la trouver cette culture urbaine aussi dans le surtout maintenant avec les réseaux sociaux avec le téléphone etc donc ces valeurs qui se diffusent relativement bien et donc nous avons fait je vais revenir à Cochard je ne vais pas l'oublier donc nous avons juste pour vous dire le souci du palais donc pas du gouvernement mais de l'état marocain sur cette problématique de lien social et j'ai participé à une enquête de grande envergure ce que vous avez signalé tout à l'heure une enquête qui a été menée dans le cadre de l'IRES donc l'Institut Royal des études stratégiques et qui concerne uniquement la problématique du lien social quelle est la nature du lien social au Maroc on dit lien social c'est aussi le lien politique etc donc j'espère que je vais je vais y revenir donc restons maintenant parce que je suis en train de courir l'histoire au moto comme disait comme disait l'autre donc à Cochard il va marquer cet espace par le même aménagement donc on va reproduire les mêmes idées de Prost à savoir donc à savoir essayer donc de répondre à ces exigences identitaires elles sont toujours là donc depuis 1912 jusqu'à 1956 et on va le voir que ces mêmes exigences même si vous venez sous un état indépendant c'est un état marocain les mêmes valeurs vont être reconduites jusqu'à la fin des années 80 et je vais essayer de donner quelques exemples si on a le temps donc on reproduit la même chose en ce qui concerne donc l'intimité parce que l'intimité est importante dans la représentation collective coloniale mais avec Ecochard avec cette pensée donc nouvelle pensée urbanistique et architecturale on va avoir ceci dont j'ai parlé du lien social c'est à dire il faut que l'urbanisme ou les architectes participent aussi au développement du lien social entre les voisins parce que l'urbanisme peut le faire comment on va faire ça comment on va essayer de faire rencontrer malgré eux les gens donc les voisins comment créer par l'urbanisme du lien social je vais vous donner rapidement un exemple d'un immeuble qui a été construit à l'époque donc les années les années 30 si je ne me trompe pas les années 40 par le Corbusier qui a construit toujours en ayant ce souci donc du lien social qui a construit un immeuble qu'on appelle à Marseille l'immeuble Fada un immeuble ville donc on va trouver dans cet immeuble toutes les caractéristiques du quartier on a commencé par un grand couloir on peut imaginer une rue ou une ruelle dans l'immeuble avec des bons tout simplement en ayant en arrière pensée que les voisins doivent communiquer entre eux donc l'urbanisme il doit contraindre les voisins à se rencontrer on a mis des bons des sièges pour que les gens peuvent s'asseoir pour se rencontrer au lieu que ce lien social se limite à bonjour bonjour et encore parfois sans bonjour bonjour donc elle a aussi conçu une piscine dans la terrasse une crèche une pâtisserie etc donc plusieurs plusieurs exemples dont le souci s'est créé de la communication sociale alors que les architectes de l'époque ne savaient pas ce que Boudon appelle les effets pervers Raymond Boudon si vous le connaissez donc tu mènes une action alors que il y a des retombées qui sont négatives donc des retombées qu'on n'attendait pas donc la même chose donc Écochard dans plusieurs cités parce qu'il a il a donc construit énormément dans la politique de résorption des Boudonvilles énormément donc de cités pour les Marocains quand je dis cités il faut savoir par les années 50 le taux des ménages des Boudonvilles ça dépasse les 50 000 pour un seul Boudonville vous imaginez plus de 80 000 pendant les années 50 qui habitent 80 000 habitants donc pour construire ces jours-là il faut construire carrément une ville 80 000 habitants c'est une ville c'est carrément une ville moyenne donc elle a conçu ça en ayant comme j'ai dit le souci du lien social mais au lieu de mettre ces équipements qui créent du lien social ces équipements collectifs l'hamam le fran l'épicier etc donc tous ces équipements les équipements administratifs on va les créer plutôt à l'intérieur du quartier pour justement essayer de créer cette communication sociale les gens vont se rencontrer à la poste ils vont se rencontrer chez l'épicier ils vont se rencontrer dans le dispensaire au hammam etc et comme ça on va on va plutôt éviter l'isolement de ces ménages donc ces replis qui ont été constatés d'abord en Europe on va essayer donc de l'éviter par par l'urbanisme même chose la circulation automobile il n'y a pas mieux pour créer du lien social pour créer de la communication sociale à l'intérieur du quartier il n'y a pas mieux d'isoler ces réseaux routiers et vous savez que les réseaux routiers ça concerne jusqu'à 30 à 40% du tissu urbain donc non pas seulement on gagne sur le coût du foncier mais aussi et c'est ça le souci aussi principal au-delà de l'économie sur le foncier c'est de créer de la communication sociale donc il avait cette marge de manœuvre parce que vous savez Ecochar il a ça je le dis dans le premier livre il a rencontré énormément de protestation mais elle avait parce que c'était la fin des années 50 c'était la fin des années 50 la fin des années 40 début des années 50 c'était vous savez les actions nationalistes violentes se multipliaient et elle avait le soutien de l'armée donc l'armée il voulait faire ou faire adopter un plan d'aménagement de la ville le plus tôt possible quitte à ce qu'il y a énormément de protestation donc l'armée n'a pas réussi et la protestation elle était plus importante la chambre de l'industrie la presse quand on lit la presse de l'époque elle était presque toute contre la municipalité pas des élus mais des gens nommés ils étaient aussi contre le plan d'aménagement Ecochar et la raison c'était essentiellement que le plan d'aménagement conçu par Ecochar c'était créer des cités donc de recasement des cités pour les bidons villois mais qui ceinturaient les grandes villes c'est pour cela la presse de l'époque elle parlait de la ceinture rouge en faisant référence à la ceinture rouge de Paris donc qui est dominée par les clients du PCF du parti communiste français donc ça ça a été une peur le fait que les européens soient encerclés de partout par des habitations une urbanisation massive par des logements uniquement réservés à la population marocaine c'était un gros souci bon donc ça c'est le deuxième le deuxième temps qui a marqué et la structure urbaine et le tissu urbain il a essayé de changer ses structures urbaines il n'est pas arrivé parce que on l'a écarté en 1955 donc on l'a écarté de ses fonctions donc juste après juste après c'était l'indépendance l'état bien sûr quand on voit les plans les plans de développement les plans d'aménagement sans aucune expérience aucune sans compétence etc moi quand je disais à l'époque les plans d'aménagement ça me faisait sourire parce que on disait en 1958 on va résorber 50% de la population bidonvilloise comme si c'était facile et en 1959 on va résorber la deuxième moitié et le Maroc ça va être sans bidonville alors que le bidonville il est resté jusqu'à 1900 c'est au moins ces bidonvilles sont restés jusqu'à 1984 et je vais vous dire pourquoi donc on a reproduit ce même schéma donc le logement de 60 mètres carrés conçu par un cochard sans fenêtre il est entouré j'ai oublié de le dire pour le quartier Habous que ses habitations sont entourées par des murs aveugles des murs donc sans sans balcon sans fenêtre sans aucune ouverture sur l'extérieur et où tout est structuré autour d'un patio un osdar ou un mrah ça dépend comment on l'appelle donc où l'on s'élève l'aération se fait directement via le ciel donc la première politique si vous voulez planifier raisonnable elle n'allait commencer que 1973 où on va assister à la naissance donc d'un ministère exclusivement pour l'habitat et l'urbanisme seulement comme je l'ai dit pour la période d'avant et pendant ce temps bien sûr c'est le laisser aller c'est l'ignorance de l'arbitat c'est l'urbanisation spontanée ou l'urbanisation donc anarchique ou clandestine donc de tout ça avec des des guillemets donc on a commence à raisonner nettement mieux qu'avant mais non plus sans trop d'expérience sans compétences on va créer des institutions pour l'intervention dans le tissu urbain qu'on appelait les ERAC les établissements régionaux de construction d'aménagement et de construction mais tout cela traînait d'une manière comme je disais ça marchait cette politique il marchait au ralenti comme si le temps n'a aucune signification donc jusqu'à et là je vais essayer d'aller relativement vite jusqu'à donc 1981 ce qui s'est passé en 1981 et c'est ça le c'est qu'il y avait un appel à la grève générale par les syndicats donc de l'opposition donc la Confédération démocratique du travail du GTM du UMT etc contre l'augmentation décidée par le gouvernement des donnerais alimentaires donc jusqu'à 50% pour certains produits de première nécessité la farine l'huile le gaz etc donc l'appel à la grève générale pour protester contre cette augmentation massive seulement le Maroc n'avait pas l'habitude de grève générale on avait l'habitude de grève à la limite sectorielle c'est à dire les fonctionnaires de telles de justice ou des collectivités locales ou etc qui partent en grève mais une grève générale de les représentations et sociales et officielles ça fait peur quand on parle quand on parlait plutôt à l'époque de grève générale c'est à dire c'est à dire qu'il va y avoir une anarchie totale et le lendemain de de la grève générale donc les gens bien sûr une ambiance tendue dans la ville de la part de l'état des militaires autour donc de la périphérie des villes des policiers partout et tout ça bien sûr ça crée une ambiance très tendue dans la ville les gens ils avaient peur est-ce qu'ils vont aller au travail est-ce qu'ils vont aller à l'école donc on est dans un état dans une ville très tendue où le moindre la moindre étincelle peut se transformer en émeute et c'est ce qui s'est passé en 1981 donc une émeute je vais revenir sur la définition une émeute violente une émeute meurtrière non pas seulement de la part des habitants mais aussi de la part de l'état qui est intervenu d'une manière très violente et ça a fait des centaines de rien que Casablanca parce que l'émeute elle a touché la plupart des villes marocaines donc mesure victime une répression très 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 importante de la part de l'état qui profite de l'occasion pour une autre fois pour manifester sa puissance pour manifester sa volonté de retour à l'ordre le plus tôt possible et vous savez si on parle de l'émeute c'est parce que sa durée de vie et là je rentre dans la définition de l'émeute et pourquoi j'utilise ce mot la durée de vie de l'émeute elle ne dépasse pas en principe deux jours deux jours et demi puis après le retour à l'ordre parce que sinon ça devient une révolution ça devient autre chose que l'émeute l'émeute donc le premier principe il se caractérise par sa fugacité donc elle est très éphémère dans le temps et se caractérise je l'ai dit par une violence meurtrière et se caractérise aussi par sa spontanéité et là je parle uniquement pour l'émeute au Maroc je ne donne pas ici la définition de l'émeute dans les autres pays parce que quand on voit l'émeute qui s'est passé aussi en Algérie ici en 1988 ou les émeutes à Los Angeles ou en Angleterre à Liverpool à Paris Strasbourg etc on n'a pas le même phénomène ça s'appelle toujours l'émeute mais ce n'est pas le même contenu au Maroc il n'y avait pas cette exigence par exemple identitaire qui marque l'émeute que ce soit à Los Angeles que ce soit en Espagne en Angleterre et ailleurs toujours dans la périphérie d'accord mais il y a toujours il est toujours marqué par cette si vous voulez il y a toujours des migrants ou des français d'origine si vous voulez arabe ou d'origine noire etc donc cette exigence ou cette dimension identitaire elle n'existe pas dans l'émeute au Maroc donc une émeute je disais spontanée spontanée ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas d'acteur derrière il n'était pas encadré ni par une association ni par un syndicat ni par un parti politique mais il était donc il s'est déclenché si vous voulez d'une manière spontanée donc juste après ces émeutes le roi Hassan II à l'époque il était à Nairobi donc il était en dehors du Maroc et juste quand il est entré il a fait un discours où un discours il est intéressant parce qu'on voit comment le pouvoir définit d'abord l'émeute comme quoi l'émeute elle est plutôt causée par des gens de la campagne des gens ruraux alors que c'est le contraire c'est des habitants de la ville des anciens habitants de la ville des gens qui sont nés dans dans la ville donc et aussi autre chose importante c'est que dans ce discours il disait que tous ces plans d'urbanisme dont j'ai parlé tout à l'heure on va les brûler on va les mettre de côté pour s'intéresser à l'essentiel l'essentiel c'est quoi c'est l'exo-rural donc le lien entre émeute et rural alors que dans la réalité c'est au même moment il téléphone à un cabinet un cabinet parisien donc un architecte qui s'appelle Michel Pinceau il lui téléphone deux semaines trois semaines après donc en juillet les émeutes c'était fin juin 22 juin il lui téléphone pour lui demander d'établir rapidement un schéma directeur de la ville donc de Casablanca donc c'est pour ça je parle dans le dernier ouvrage il est déjà ancien l'urbanisme Casablanca l'urbanisme d'urgence donc on est rentré dans une étape il faut j'allais dire brûler les étapes il faut aller vite pour justement essayer de contrôler et le territoire et la population donc c'est le souci principal c'est pour ça donc on essaie d'établir ces schémas directeurs ces plans d'aménagement d'ailleurs les deux principes qui ont été donnés à cet architecte donc Michel Pinceau c'est lui qui a entre autres construit la consulat la grande mosquée Hassan II juste après le schéma directeur donc on a rapidement contrairement à la période des années 70 on a rapidement élaboré un schéma directeur on a rapidement adopté et reconnu juridiquement le schéma directeur qui devient un plan qui opposé à l'administration et à la population donc on va rapidement vite et toutes les mesures juste après les émeutes parce que quand on parle des émeutes juste après un plan d'aménagement c'est sûr que ce plan d'aménagement va être marqué par un souci ultra sécuritaire parce que les deux principes qui ont été donnés à Michel Pinceau à l'époque c'était d'abord l'habitat et la sécurité donc à l'époque il faut comprendre la sécurité puis l'habitat en deuxième donc quand on voit les plans d'aménagement de l'époque on remarque que ce qu'il appelait à l'époque l'agence urbaine qui a établi ce plan c'est qu'il a utilisé cette notion qui est importante qui est l'aération de l'espace ou des zones urbaines c'est-à-dire on va s'attaquer à des zones urbaines qui ont été dans leur perception où il y avait des émeutes donc dans ces espaces où la densité démographique est trop élevée on va essayer de réduire cette densité démographique de 800 habitants à l'hectare parfois 900 à 350 400 habitants à l'hectare toujours dans l'esprit de contrôler cette population parce qu'il est facile de contrôler un espace lisible et visible avec une population de 300 habitants à l'hectare qu'à 800-900 habitants à l'hectare donc les plans d'aménagement se sont attaqués à ces foyers de protestation sociale où il y avait les émeutes donc il y avait je crois 5 ou 6 espaces qui ont été la cible de cette aération donc l'aération de la zone urbaine c'est tout simplement donc on va détruire une partie des logements pour la remplacer par des équipements collectifs que ce soit un parc un square un dispensaire une école etc et on a un espace plutôt visible et facilement lisible pour un étranger qui va intervenir dans un espace urbain très dense et je pense essentiellement bien sûr aux militaires qui venaient d'une autre région et qui se perdaient dans ces zones urbaines hautement où la densité démographique était très élevée donc l'émeute a joué un rôle d'ailleurs comme je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai sorti mon premier livre en 2000 en 1995 les journalistes n'ont retenu moi qui parlais de la politique urbaine de l'état de l'administration coloniale de l'état ils n'ont retenu que ce phénomène de l'émeute alors que l'émeute pour moi ne représentait pas une quelque chose de une place centrale dans mon écrit donc ils m'ont poussé les entretiens c'est toujours les meutes les meutes les meutes ils m'ont poussé donc à travailler sur les meutes et les mouvements sociaux d'une manière générale d'où mon dernier livre qui a pris quand même plus de 20 ans la société donc contre l'état donc il me reste combien de temps comme ça je je 10 2 ou 10 non non 20 20 minutes merci on est généreux merci c'est gentil donc je disais que ils m'ont poussé donc des journalistes m'ont poussé donc à travailler sur l'émeute et de là aux mouvements sociaux donc si j'ai défini tout à l'heure l'émeute donc disons spontanéité éphémère fugace violente sans encadrement sans revendication précise là le mouvement social a contrario donc la définition c'est toujours par opposition c'est ma définition par rapport à l'émeute que comme je l'ai dit tout à l'heure pour ne pas avoir de problème parce que j'ai eu pas mal à chaque fois des algériens quand je parle de l'émeute de 1988 on a on a on a cette conflictualité entre ceux qui considèrent l'émeute de 1988 comme une action collective spontanée et les autres qui considèrent qu'il y avait une manipulation etc. et ceux qui disent que l'émeute était spontané c'est des gens ringards c'est des gens qui n'ont rien compris donc ce débat je le laisse de côté on vient d'avoir un débat comme ça avec des Algériens il n'y a même pas je crois trois ou quatre semaines à Casablanca du monde quand je parle de spontanéité je parle pour le Maroc donc la définition du ça ne veut pas dire l'émeute et ça c'est important l'émeute ce n'est pas un fait divers c'est un fait qui a des retombées mais vous savez les retombées importantes ici en Algérie toutes les réformes politiques après 1988 la constitution multipartisme etc donc l'émeute ce n'est pas quelque chose de il ne faut pas la considérer comme un effet divers un effet divers et c'est pour ça j'en parle à Casablanca voilà toutes les retombées c'est ça je n'ai pas parlé beaucoup donc l'une des retombées c'est d'abord l'élaboration d'un plan d'aménagement d'un chemin directeur pour la ville la deuxième c'est la création d'une agence urbaine on appelle ça l'agence urbaine c'est elle qui est responsable donc de la gestion de l'espace donc c'est elle qui délivre les autorisations c'est elle qui gère c'est elle qui établit les plans les plans d'aménagement les plans communaux etc donc la création d'une agence urbaine en 1984 et sans parler des autres initiatives à caractère sécuritaire c'est qu'on a découpé la ville ou les grandes villes en plusieurs préfectures avant il y avait une seule préfecture pour toute la ville on a multiplié les arrondissements les commissariats etc etc et on a changé aussi la politique qui a été suivie de la restructuration des grands bidonvilles pour adopter une solution facile parce que la première solution de la restructuration c'est à dire in situ on va recaser les habitants sur place c'était une politique prônée et financée par les USAID donc une formule incertaine à l'époque parce qu'on est dans un urbanisme de l'urgence et qu'il faut qu'il faut faire vite donc on a adopté une autre formule qui est le recasement c'est à dire reloge les gens d'un espace vers un autre espace toujours ou souvent un espace donc périphérique donc je disais que on est parti de 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 cette émeute pour donc les années 90 il y a de nouvelles opportunités politiques le souci d'abord vers la fin des années 80 l'un des l'un des principes on n'est pas bien sûr le seul facteur c'est que le roi commence à partir de 1994 vous savez qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées au début des années 90 le pour cette nouvelle ouverture du système politique sur la société c'est les la libération des détenus politiques le retour des exilés qui étaient en France ou ailleurs donc il a donné des signes et l'autre l'autre indice qui est qui me paraît important c'est que le roi commence à réfléchir à sa succession c'est à dire on sait qu'en 1994 1995 elle était hospitalisée on sait qu'elle était gravement gravement malade elle était hospitalisée d'ailleurs quand elle était aux Nations Unies aux Etats-Unis donc il faut réfléchir à sa propre succession et c'est pour cela on a et là c'est le nouveau lexique politique marocain on a pensé à l'alternance consensuelle déjà déjà le mot entre alternance et consensus il y a déjà quelque chose qui ne va pas donc on va se mettre d'accord nous les partis d'opposition avec le palais pour donc même si on n'a pas une majorité numérique au niveau du parlement le roi va assurer cette majorité et a permis à l'opposition politique d'être au gouvernement en 1998 c'est pour ça on parle donc de gouvernement d'alternance mais alternance consensuelle donc dès qu'on parle consensus parce que le consensus pour moi c'est une maladie donc dès que j'entends consensus je sais que parce que nous on travaille essentiellement avec la conflictualité là où il y a consensus il y a quelque chose qui ne va pas c'est qu'il y a des conflits très cachés les conflits très cachés ça peut donner l'émeute ça peut donner encore des réactions ultra violentes donc la conflictualité d'abord donc disons en 1990 donc dans ces ces changements politiques ces signes donnés par le palais les partis d'opposition donc l'union socialiste des forces populaires les stirlins le parti du progrès du socialisme ils vont commencer à essayer d'exercer une pression donc sur l'état pour encore gagner plus de pour avoir plus de gains si vous voulez plus de gains politiques donc cette pression il a commencé d'abord par le retour ou par la référence à d'autres vocabulaires parce que je savais j'ai oublié de dire ça avant le code des libertés publiques ou toutes les constitutions depuis 1961 jusqu'à aujourd'hui toutes les constitutions garantissent le droit de faire grève donc le droit de grève et le droit de manifester donc depuis 1958 jusqu'à toutes les constitutions seulement on n'a jamais utilisé ce droit tout simplement parce qu'il est déficit de le faire dans un système ultra autoritaire donc nous sommes dans un système des années 60 70 80 ultra autoritaire et en plus donc on ne peut pas avoir même si on fait une demande d'autorisation pour manifester pour occuper l'espace public ça va être difficile et le problème le plus important c'est que si jamais on a on nous accorde cette autorisation donc de manifester d'occuper l'espace public est-ce qu'on peut mobiliser une population qui n'a pas l'habitude de manifester donc c'est surtout ça le souci le plus important donc à partir début 90 on va essayer on va réfléchir cette opposition politique après la création d'un nouveau syndicat le CDT donc à notre voie pour la mobilisation sociale qui a mené énormément qui était sous la tutelle de l'Union sociale qui a mené énormément de grève jusqu'au début des années 80 donc cette pression on allait on essayait de l'exercer donc sur l'État et au début des années 90 les militants ou les gens plutôt pas les militants du bureau politique ils voulaient donc manifester donc dans l'espace public et je ne sais pas si je vais vous raconter le détail mais on retient que un du bureau politique du CP il avait un ami qui était conseiller du roi qui s'appelait on enregistre parce que je n'ai pas envie de dire n'importe quoi donc on peut enregistrer donc qui était qui était conseiller qui était conseiller du roi donc les amitiés ont fait ont fait réactiver le réseau d'amitié pour que le conseiller du roi parle le ministre de l'intérieur l'appelait ministre de l'intérieur mais en fait c'était le premier ministre qui était donc Driss Driss pour avoir une autorisation et cette fois-ci le souci dont j'ai parlé tout à l'heure de ne pas ou d'échouer dans la mobilisation des masses cette fois-ci on va demander une autorisation pour faire une manifestation qui va regrouper un maximum de Marocains et la meilleure des choses c'est faire une mobilisation autour donc on profite de la sympathie donc tout ce qui est tout ce qui est mobilisation j'allais dire anti-occidentale panara pana islamique on va essayer donc une fois qu'il y a une agression israélienne par exemple on va essayer donc de manifester notre sentiment parce qu'on sait que les agressions israéliens ça va bien sûr regrouper énormément de monde ça va de la gauche à la droite les citoyens ordinaires les femmes les hommes donc etc donc l'état bien sûr il n'est pas dupe il n'a pas accordé la manifestation ou l'autorisation il n'a pas accordé l'autorisation de manifester jusqu'en 1991 qui correspondait à la guerre du Golfe là vous savez que le Maroc il était officiellement avec l'Arabie Saoudite contre l'Irak etc etc et nous avons une opinion publique contre la politique officielle donc les partis d'opposition ils étaient contre la guerre et on a essayé donc de faire des demandes pour avoir finalement c'était c'était difficile donc le détail il est dans le livre c'était difficile pour avoir donc cette autorisation et finalement ils ont réussi à avoir une manifestation gigantesque donc dans les rues de Rabat c'était la première manifestation je vais dire encore consensuelle mais retenez ce que j'ai dit tout à l'heure tout ce qui est consensu c'est une maladie j'allais dire incurable mais c'est une maladie en tout court en tout cas donc je disais que la première manifestation c'était une manifestation qu'on appelle manifestation émotionnelle c'est à dire qu'on ne fait pas appel à la raison on va faire appel comme il s'agit de la Palestine comme il s'agit de l'Irak et l'Irak derrière il y a les Etats-Unis il y a la France il y a l'Allemagne donc c'est pour ça j'ai dit tout à l'heure une manifestation plutôt anti-occidentale donc puis après on commençait à s'habituer parce que la première manifestation s'est passée sans problème notable il n'y avait aucun accident il y avait l'Etat où l'armée n'est pas intervenue donc ça s'est passé d'une manière si vous voulez pacifique contrairement et du coup on commençait à s'habituer bon pas pendant cette période parce que j'ai oublié de dire qu'il y a un autre mouvement qui est important et qui a réussi à imposer l'occupation de l'espace public c'est un mouvement social nouveau et non pas un nouveau mouvement social donc il est nouveau et qui sont les jeunes diplômés chômeurs les jeunes diplômés chômeurs qui ont résisté malgré la répression malgré l'emprisonnement malgré tout ça ils ont à chaque fois ils essaient des tentatives d'occuper l'espace public alors qu'ils étaient abrités dans le siège à Rabat dans le siège d'un syndicat et à chaque fois ils font des tentatives pour occuper l'espace public et à chaque fois ils étaient repoussés pendant toutes les années 90 et ils ont réussi à créer leur propre association et en parallèle on va assister à la création de plusieurs groupes qui n'ont rien à voir avec l'association des groupes de diplômés chômeurs et c'est eux qui vont être l'initiateur de l'occupation de l'espace public au Maroc donc ils ont fait le premier setting en 1994 qui a duré neuf mois malgré l'interdiction malgré la répression malgré tout ça malgré le mauvais temps parce que je me rappelle je les ai vus quand il pleuvait quand ils faisaient et ils étaient là une centaine de personnes devant le siège de l'éducation nationale pour réclamer du travail donc et de là tout doucement donc les années 90 avec le les nouvelles opportunités politiques donc création de de plusieurs journaux création donc de les signes de détente que j'ai signalé tout à l'heure quand on libère les détenus politiques ça veut dire ça veut dire que c'est un signe symbolique quand on on autorise la libération des exilés etc donc tout doucement on a commencé à occuper pacifiquement l'espace public sans que pour autant cela se transforme en émeute donc et la première manifestation qui va avoir si vous voulez pour enjeux des enjeux plutôt internes parce que là on est toujours pour le soutien de la Palestine le soutien du peuple tchétchèl le soutien du peuple libanais le soutien etc ça mobilisait beaucoup de monde mais là en 2000 avec un nouveau avec un nouveau règne c'est la première fois qu'on va assister à une occupation de l'espace public à une manifestation organisée à Rabat par ce qu'on appelle les modernistes donc l'opposition ou l'ancienne position politique et à Casablanca par les islamistes donc une grande manifestation en 2000 pour contrecarrer un plan vous savez qu'on était dans un gouvernement d'alternance donc dans l'ancienne opposition politique qui gérait les affaires publiques donc je disais que comme par hasard j'ai un trou de mémoire et je vais faire semblant de boire mais en même temps ça va donc je disais que c'est la première fois oui voilà pardon l'idée me revient il n'y a personne qui peut me souffler donc je disais que cette première manifestation donc elle avait pour objectif de contrecarrer un plan de développement de la promotion de la femme qui a été établi par quelqu'un du parti socialiste un ancien communiste il a fait énormément de débats les mosquées étaient énormément mobilisés donc bref il y avait une manifestation pour la première fois qui a des enjeux internes et ça mobilisait énormément de monde parce qu'il s'agit d'un nouvel acteur qui commence à s'imposer dans la scène urbaine parce que la gauche de l'époque il croyait que la manifestation ou l'occupation d'espace public je dis occupation d'espace public comme ça je parle de la manifestation du city de la marche etc c'est plus un générique donc je disais qu'il croyait qu'il n'y a que les modernistes qui allaient occuper le pouvoir public le pouvoir public ça y est ça commence à c'est l'heure on va ramasser on va 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 donc je disais l'espace on commençait à occuper l'espace l'espace public donc une manifestation gigantesque mobilisée qui 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 mobilisait le mouvement islamiste on parlait de 700 000 jusqu'à un million et demi j'ai assisté à cette à cette manifestation c'est énorme qui fait peur du coup l'ancienne opposition qui manifestait avant ou qui faisait pression sur l'état pour avoir cette autorisation donc de manifester commençait à réfléchir à réfléchir deux fois avant d'accorder donc une autorisation et à un certain moment cette ancienne opposition politique donc de gauche il commençait à interdire l'occupation de l'espace public parce que le mouvement islamiste commence à profiter de cette ouverture pour s'imposer donc dans l'espace public donc on remarque et ça c'est le titre du rapport que j'ai établi pour une association en 2004 on repart même dans le détail donc je vais laisser un livre au cras qui est ici dans la bibliothèque de SEMA pour avoir plus de détails c'est pour ça je parle de l'émeute à la manifestation comment ce passage qui a duré une décennie parce que j'ai oublié de dire que la première décennie si vous voulez juste pour simplifier les choses les années 80 c'était les années des émeutes donc 81 84 90 il n'y avait que des émeutes à partir de 90 avec tous les éléments que je viens d'expliquer même si d'une manière relativement rapide on va assister à une nouvelle forme de protestation qui est le citing puis juste après ce que j'appelle dans le livre les tentatives de manifestation qui ont duré je crois deux ans deux ans et demi ou trois ans uniquement des tentatives on essaie d'occuper l'espace public et l'état à un certain moment il était obligé donc de reculer et d'autoriser et surtout avec ce mouvement des jeunes des diplômés chômeurs il y a énormément de statistiques dans le bouquin comment cette évolution a été faite parce qu'en 2005 je le dis dans le livre il y avait 700 citing quand je dis occupation d'espace c'est citing manifestation et marche donc les trois je n'ai pas de temps pour à chaque fois de définir manifestation c'est pas le citing le citing c'est pas la marche manifestation c'est un déplacement collectif dans l'espace public le citing comme son nom l'indique c'est qu'on s'arrête et qu'on n'a pas besoin ni de déclaration ni d'autorisation par contre la manifestation on a on est obligé d'avoir donc au moins prévenir l'administration comme quoi on va occuper pour des problèmes de sécurité de circulation etc comme quoi on va occuper l'espace public merci pour votre écoute alors donc encore une fois je vais avoir l'honneur en votre nom et au nom du SEMA de remercier vivement notre ami Abdre Rahman Rachir donc pour nous avoir permis de nous on va dire d'explorer sinon de nous balader dans les méandres de la vie politique coloniale et postcoloniale au Maroc alors personnellement j'ai envie de synthétiser juste pour permettre au débat de s'enclencher à travers deux ou trois petites idées essentielles la première c'est comment l'état subit l'urbanisation et là on est très à l'aise en Algérie avec ça depuis la période coloniale donc que ce soit au Maroc ou en Algérie c'est vraiment presque du pareil au même la deuxième idée c'est et il me semble que c'est peut-être disons de mon point de vue donc je vais pas dire de mes lectures mais de mon écoute c'est comment l'émeute a joué un rôle essentiel ou un rôle important on va dire tout simplement dans la reconfiguration de la gestion politique de la ville c'est pas seulement de la ville mais de la gestion politique de la ville et donc cette émeute il faudra aussi l'étudier dans sa dynamique c'est comment on est passé de sa forme on va dire spontanée et je reprends c'est Abdelrahman votre délimitation donc sous sa forme spontanée éphémère fugace aux années 90 avec une autre forme d'occupation de l'espace public qui est déjà la manifestation la marche le sitting et ainsi de suite et donc je crois que là à travers l'émeute c'est toute on va dire l'évolution pour utiliser un terme assez général l'évolution des sociétés maghrébines qui s'imposent disons à notre analyse à notre réflexion et et donc la troisième la troisième idée toute simple comme les autres c'est l'importance de ce que nous appelons en Algérie mais peut-être même ici à Oran l'importance le sens de cette urbanisation par le bas c'est-à-dire qu'est-ce qui est en train de se passer dans les marges urbaines dans les périphéries dans ces populations marginalisées et ainsi de suite et donc en un mot c'est tout ce qui justifie un peu pour ce que j'ai présenté je veux dire comment cette société à travers son opposition politique à travers ses syndicats multiples à travers les gens de la périphérie et même à travers ses chômeurs diplômés comment cette société se dresse contre l'État et donc Rachid Abdelrahman merci merci pour votre écoute d'autres épisodes sont disponibles sur notre site web TheMagriPodcast.com ainsi que sur iTunes et Podbean pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts veuillez visiter notre page Facebook Magri Bean Past and Present Podcasts Abonnez-vous à la newsletter du centre cema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études Magri Bean A bientôt pour un nouvel épisode «Damy Farah à l'État à l'État d'études Magri Bean Sous-titrage ST' 501